L'œuvre de Lisbonnal, ce sont des extraits de sa pièce « Les pas perdus ». C'est pas dans l'entièreté, bien sûr, « Les pas perdus » de Lisbonnal. Le TGV 7250, en direction de Vartigny, va partir. Ce train desservira les gardes Aix, Toulon, Saint-Raphaël, Cannes, Antilles, Nice, Monaco, Montréal. Attention à la question du monde. Allô ? Oui, c'est moi, Monsieur le Directeur, Madame Frigou, avant de prendre le train. Oui, Monsieur le Directeur, j'avais déjà pensé. Oui, oui, Monsieur le Directeur, j'avais déjà pensé. Oui, Monsieur le Directeur, j'avais déjà pensé. Oui, oui, Monsieur le Directeur, j'avais déjà pensé. C'est vrai, j'y avais déjà pensé. Allô ? Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman, tu me l'as déjà dit et répéter des millions de fois. Oui, maman, les enfants coupent la tête de leur mère et la font bouillir à gros bouillon et la mangent avec leurs copains en buvant du champagne. Les restes, ils les mettent au congélateur pour le chien du voisin. Lui, en ce moment, je n'ai pas faim, excuse-moi. Merde, merde. Merde, merde, merde. Tout ce que tu voudras. Le nettoyage adonyme, c'est moins neurasthénique que le nettoyage du particulier. Ici, on est chez nous. Eh bien, il y a beaucoup de monde chez nous, hein ? Eh, ici, c'est notre gare, c'est notre train. On n'est pas obligés d'économiser la lumière. Et c'est pas du tout l'atmosphère d'un salon en bouillon frappé que si l'on prend la fauteuil, on lui demande pardon. Et si l'on vit l'offre de siroter mon petit blanc entre deux arrivées, eh bien, je me rends compte qu'elle n'assoit plus matin. Ah, parce que les patrons du particulier, parce qu'elles ont dans la tête, c'est loin de l'humanité. Eh bien, elles se ressemblent toutes. Ah, j'avais 15 ans. C'était ma première place. Elle entrait dans la cuisine en traînant les pieds. Comme ça. Elle me fixait son regard de fourmi et elle me disait, vous entendez, ça craque. Ça craque. Ah, elle vient avec ses yeux, vous de ses pieds. Elle avait enluqué la seule mètre de la matinée qui m'avait échappée. Oh, disons, c'est pas le 219 qu'on entend. Mais non, non, il a 20 minutes de retard. Moi, j'en avais eu. C'était pas la plus mauvaise, mais c'était la plus folle. Folle de propreté maniaque. Deux fois par mois, à l'aide d'épargne les cheveux, je devais curer le parquet entre les dames. Et qu'est-ce que tu trouvais ? Oh, un bout de fil, une grippe de chat, un cheveu. Et des crottes de l'air. Elle assistait à l'opération, droite à côté de moi, la tête penchée sur mon travail. J'entendais sa respiration. Un jour, je lui ai ramené une petite croûte de fromage. Oh, ben j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Je m'apprêtais à fin de la porte. Le vendredi matin, je devais laver tous les savons de la maison. Avec du savon ! On savonnait tous les savons. Les cinq chambres avec un laparou. Les deux salles de bain, la buanderie, le garage, les toilettes. Et quand les enfants rentraient de l'école, eh ben, je devais savonner leur poivre ou leur poivre. Et les fraises ! Bon, parce qu'elle aurait voulu, c'est laver non. Il y a comme des courants d'air dans cette gare. Il y a aussi de la chaleur. Et puis la voix où, la chaleur ? Oh, ben, dans tous ces embrouillamis de paroles, entre ceux qui arrivent, ceux qui partent. Ça fait une valeur de grosse lessive. Au revoir, je t'écrirai. C'est ça, ta grosse lessive. Ah, mais c'est que t'entends pas nous taper des choses comme moi. Non, 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 c'est bon qu'on ramasse, au passage. Eh ben, il faut pas les entendre comme ceux qui sont prononcés dans les autobus ou sur les trottoirs. Ici, ils sont dits comme quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Je serais pas aussi positif que toi. Parce que c'est pas humain la vie qu'on nous oblige. Se lever le matin, les rêves même pas finis, la tête dans le grouillard, les nuits jusque dans le bol de café. Et puis, et puis courir. Les escaliers, les couloirs, les autobus, les parapluies, et toutes les nécessités. Oh, ben, je marche souvent à côté de mon mort. Mais c'est quoi sont ton vrai malaise ? Ben, si tu me comprends pas, c'est que tu parles à côté de ma bouche. Ce qu'on fait, c'est plein d'indicultures. Ah, mais quand je pense à ma mère, disons, elle travaillait au centre des chefs postaux. Ça, ça faisait riche, ça. L'échec poste. Fonctionnaire. Tout le monde en vient. Il y en a un mèche qui la respectait. Toute la journée. Elle faisait douze gestes exactement les mêmes. Et un treizième différent. Douze et un treizième. Et un jour, oh, j'avais dans les dix-onze ans, je suis allée à Saint-Ramboulon. Je me suis trompée de route. Et quand je l'ai rattrapée, elle marchait de bon sens. Tu veux savoir comme elle marchait ? Non, c'est pas. Non, tout le monde. Et un treizième du côté. D'où ? Et un treizième. Ah, ça donne envie de rire, hein ? Eh bien, le soir, quand elle nous a servi la soupe au poireau, je l'ai regardée. Et j'ai pensé à son treizième pas, si vous voulez. Je me suis mise à l'aimer autrement. Ouais. Moi, c'était pas ma mère, c'est celle qui m'avait aimée. Eh bien, tu vois, nous, on est la donne des chemins de fer internationaux. Et on n'a pas besoin de faire le treizième pas de côté. Oh, dis donc, je suis au courant de ces deux balayés en roi. Pas... Mais qui c'est, hein, moi ? Qui ont gagné 50 000 euros à notre loterie nationale. Ah, bon, ça, ils ont balayé dans le bon sens. Voilà. Ces gens-là nous prennent tout. Ils nous prennent rien. Ils ont joué. Ils ont gagné. Si on avait joué, c'est des gens comme nous qui auraient gagné même nous, peut-être. Mais on n'a pas joué. On aurait pu. Enfin, bon, c'est le hasard qui fait tout. Alors, c'est qu'ils nous prennent même le hasard. Ah, bon. Et tu trouves normal, toi, qu'ils aient voulu attendre la fin de leur semaine de travail pour aller coucher leur nom. Eh bien, moi, je trouve que ça de la lune. Eh bien, moi, je trouve que c'est de l'orgueux. C'est des peuples orgueux. Même quand ils sont balayeurs. J'ai gagné, mais je suis au-dessus de mon impatience. Ils auraient dû laisser leur paye aux autres balayeurs. Ça, ça aurait de la lune. Ils ont déjà perdu la dignité des pauvres. Je n'aime pas quand tu parles comme ça, Maud. Je ne te reconnais pas. On parle ensemble mais on ne se ressent pas, Augustine. Non, pas ça. Ah, ben, tiens. C'est le 219. Ah, ben, quand ils reviennent de vacances, les wagons sont encore plus sales. Allô ? Ferdinand ? Je voulais te dire non, ne t'inquiète pas. ça m'est presque égale que tu ne désires plus. Tant de moins triste, mais j'ai fini par m'arranger avec cette idée. Comment ? Je suis à la gare. contraint par dans huit minutes. Mon train part dans huit minutes. Oui, amont, comment que... avec ton âme, j'arriverai demain vers 8h30. ce que j'aimerais, c'est que tu me dises que tu crois que c'est possible de... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Il a raccroché ? Vous avez bien dit que tu viendrais me chercher. Le train de 11h30 qui arrive en gare à 17h32. C'est bien. Puisque je l'ai pris, je suis là. Il vaut mieux que je reste de... visible. On met tous ces militaires, les mitraillettes pour les prises. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a encore une guerre ? En même temps, c'est un train, c'est la paix, en même temps, c'est la guerre. Il ne s'agit pas d'être sans papier, sans ma carte d'identité. Ouf ! Ouf ! Là, voilà. Seigneur ! Vous n'avez pas regardé la pousse sur ma fuite. J'ai pu que ça a vraiment changé. Il dirait ma mère. Il dirait même ma grand-mère. Ben, parce qu'on n'est pas là tous les trois ensemble. Ça me dépeint. Voilà, quand ça, il nous en avait deux ans, ça passe encore. J'ai réussi, complètement à la tête. Amélie Delmotte. C'est bien bon puisque c'est mon nom. J'ai beau avoir un nom. Si on ne vient pas me chercher, c'est comme si j'étais perso. Il devrait y avoir des consignes où on viendrait prendre les gens perdus en guerre. qu'est-ce que je ferai là-bas ? Tu regarderas la nature. La nature ? Oui, la nature. C'est quoi, la nature ? Comment c'est quoi ? C'est ce qui nous entoure, les arbres, les montagnes, les papillons, les rivières, la lune. Le vent ? Le vent ? Comment tu pourrais regarder le vent ? Quand il passe. Tu le vois passer, tu le vois passer, toi ? Dans les feuilles, sur les toits. Bon, eh bien, si tu as tes yeux à regarder devant, regarde-le. et les moutons ? Bien sûr. Et les loups ? Alors, tu vas, il n'y a pas de loups. Ils sont où, les loups ? Ben, ils sont là, où il doit y avoir des loups. Mais s'il y en aura, je les regarderai ? Non, ils n'aiment pas ça. Et bien, partant, rentre au foyer avec les autres. Et si les autres ne rentrent pas ? Ils rentreront. Pourquoi ? Parce qu'ils auront peur des loups. Et si moi, je n'ai pas peur des loups ? Mais là où tu vas, les loups sont interdits, donc tu n'auras pas peur. Et où est-ce qu'ils ne sont pas interdits ? Ah, là où tu vas pas, on va en finir avec les loups. Et, les nuages, c'est la nature ? Bien sûr. Et, la pluie ? Naturellement, puisqu'il fait pousser la nature. Et les cailloux. Quoi les cailloux ? Cailloux avec un mix. Je les regarderai. Oh, maintenant c'est les cailloux. Oui, tu les regardes. Oui, mais si je les regarde et que les autres continuent de marcher, je reste tout seul. Ah, tu n'es pas obligé de t'arrêter. Tu les regardes en tournant la tête. Comme ça ? Oui, comme ça. Mais peut-être que je ne connais qu'entre quelqu'un. Mais là où tu vas, il n'y aura pas quelqu'un. Ils sont où alors ? Qui ? Les autres quinqu'un ? Chez eux. Dans leur maison ? Oui. Ils ont chaud dans leur maison ? Mais toutes ces questions, rien que pour déstabiliser. oui, ils ont chaud. C'est pour ça qu'ils ne sortent pas ? Mais qu'est-ce que ça peut lui faire ? Oui, c'est pour ça, là. Et les barrières ? Pourquoi ? C'est la nature. Oui, c'est la nature. Même si elles sont cassées. Pourquoi elles seraient cassées ces barrières ? Je ne sais pas. Je ne suis encore là-bas. Si tu ne sais pas, reste tranquille. et ne t'allise pas de casser les barrières, tu veux. Comment s'est fait la nature ? Mais qu'est-ce qu'ils cherchent encore ? Prespecte-toi, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qui a fait la nature ? Ah, maintenant une question biblique. Mais c'est Dieu, par dit. Toute la nature ? Bien sûr, il n'allait pas en faire que la moitié. Il n'y avait personne pour l'aider. Personne. Papa, il aurait pu l'aider. Ah, le bon Dieu, il n'a pas besoin de ton père. Mais si papa, il n'avait voulu lui donner rapidement. Mais ça ne se fait pas. Et, il a aussi fait les barrières qui... Dieu ! Non, les barrières, ce n'est pas les hommes. Et les hommes ? Je les regarde eux aussi. Non, pas les hommes. Tu m'as bien comprise. Surtout pas les hommes. Ah, les hommes. Oui, les hommes, ce n'est pas naturel. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être poli avec les affirmières. Viens. le prince. Le quai 14. Viens. Viens. Ça me fait penser qu'il partait faire son service militaire. Je l'accompagnais jusque sur le pays. Il était le neveu de M. le recteur. Vous pourriez bien voulu nous voir. de M. le recteur. Mais je n'étais pas en bon parti. Je n'avais ni d'eau, ni bien, ni terre. Ah, mais, j'avais du sérieux. Et à l'époque, le sérieux. Ah, c'était presque le docteur. Quand son train est entré en guerre, au moment où elle dit « Or quoi ? » Il a pris une de mes mains et il a plaqué entre ses couilles. Ah, c'était grand et chiant comme il moule pesante. Ah, j'ai dit à M. le recteur que je n'aimais pas du tout genre de poule. Il a pris la honte. Fableusement, j'aurais été même à 20 ans. Mais pas au début de la guerre. Les hommes de la campagne ça s'est marché longtemps. Je ne sais pas trop. Et puis, j'ai rencontré Joseph. 52 ans avec lui et 5 enfants. Bon, je n'en demandais pas tant. Mais c'était de bons enfants. Bon, maintenant, bon, ils sont tous partis, bien sûr. Et puis aussi, mon Joseph, une nuit sans lune en revenant d'une batteuse. Ah, il est tombé dans l'eau d'une mare. Vous ne le êtes un peu plus. Sûrement. Et il a bu sa mort dans l'eau d'une mare. Mais maintenant, si on ne vienne pas me chercher, qu'est-ce que je vais faire, moi, mon âge, dans cette cave ? de la France. Oui, en c'est... Quelle ça m'a dit ? Oui, c'est un peu plus. Il est tombé, il est tombé, il est tombé, n'a de la mort. Adria ? Adria ? Quoi ? J'ai oublié le tableau dans le métro ! Non ! Ah non, c'est pas possible ! Non, c'est pas possible ! Le tableau ! C'est pas vrai ? Si ! Où ? Mais dans le métro ! À quelle station ? Ah, la tournée d'un wagon ! Non, c'est pas possible ! Mais pourquoi tu as fait ça ? Non, mais je l'ai pas fait exprès ! Ah bah merci, tu vas l'avoir fait exprès ! Non, c'est pas possible ! Au début ou à la fin du trajet ? Quoi ? Tu l'as perdu ! Au début ou à la fin du trajet ? À la fin ? C'est pas possible ! C'est pas possible ! Ça pourrait peut-être téléphoner ? T'as qui ? En métro ! En métro ? Et c'est qui le métro ? À l'internetation, là où tout le monde descend ! Mais en ce moment, il est sous le bras d'un voyageur ! Peut-être qu'il n'aime pas le tableau ? Et puis il allait bien au déchet ! Et pourquoi il n'aura pas le tableau ? Ah bah ce c'est où ? Il l'aura volé ! Et en plus il trouve la louche ! Il a encore dit ? Et bah qu'il continue à le faire ! Et comment on va faire ? Comment on va expliquer ? Mais enfin comment tu as pu le perdre ? Tu l'avais à côté de toi sur la banquette ! C'est que, au moment de descendre, j'ai voulu autoriser que vous avez bien eu titre de transport ! Et puis comme je ne le trouvais pas, je veux que tu approuvais ! Et pourquoi c'est toi qui les aurais eues ? C'est toujours moi qui les ai, qui le transporte ! Oh, tu te détends aussi rapidement ! Et bah vas-y ! Et puis maintenant c'est la route ! Tu n'avais qu'à t'occuper du tableau ! Et tu le laisses ! Mais comment on va expliquer ça à la soeur ? Il faut qu'à quelque chose, hein ! Tu oses me dire ça ? Tu perds l'héritage de ma soeur ! Tu s'écris dans le testament un tableau qui ne parle pas d'lui-même ! Tu le perds et tu me donnes des ordres ! Il faut faire quelque chose ! Ah non mais c'est la tête qui s'en va ! Regarde-moi ! Monsieur ? Oui ? Ce tableau, là, sous votre bras, Oui ? Il est à moi ! Qu'est-ce que c'est que c'est monsieur ? Ce tableau, là, sous votre bras, c'est le nôtre ! On vient de le perdre ! Si vous l'avez perdu, pourquoi voulez-vous qu'il soit sous mon bras ? Ah non ! Ah non, c'est pas possible ! Ah, vous reconnaissez votre erreur ! Mais enfin, je reconnais le papier ! Ce n'est pas le papier qu'il faut reconnaître, c'est le tableau ! Mais vous avez raison ! Enlevez-moi le papier ! Arrêtez ! Où j'en perds ? Mais c'est moi qui vais l'appeler ! Voleur ! Et où l'aurais-je volé ? Dans le métro ? Oui, dans le métro ! Je ne prends jamais le métro ! Oh, aujourd'hui, si ! Si tu vies de demander à l'étude de nous écrire dans le drapeau, dans le caractéristique de l'autre ! Excellent ! À vous, là-bas ! Commençons par le mot. C'est un bouquet de roses, roses, dans un vase bleu, plus d'autocouine, sur une table jaune. Et par la fenêtre, on voit qu'est-ce qu'on voit ? Une vache ! Une seule question ? Deux, peut-être ! Et vous ? Une mer déchaînée ! Non, un océan ! Une mer de famille déchaînée ! Un océan déchaîné ! Donc, on n'aura pas vu son océan déchaîné ? Comment être sûr de ce qu'il raconte ? Oui, t'as raison ! Je ne sais pas, parle-lui, demande-lui ! Non, c'est à toi de lui parler ! Il y a une autorité naturelle ! Elle est disparue ! Ah, ben ça, c'est bien la pauvre qu'il a volé ! Mais tu traînes toujours après les choses, moi aussi ! Ah, ben voilà ! Grâce à toi, le tableau, il s'est perdu de soi ! Adrien ! Adrien ! Adrien ! Adrien ! Je ne peux pas croire que c'est mieux qu'autre fois ! Ces trains qui roulent un tombeau ouvert et qui tranchent le paysage comme des bouchées en colère ! On regarde par la vide, on ne connaît pas les arbres ! On ne voit même plus les peines ! Qui ont porté qu'elles sont dans notre vitesse ! Les vaches se s'envolent au loin, comme des cigognes ! Quand on appuie à laver, on leur faisait un petit clin d'œil ! De toute façon ! Rien que pour leur dire qu'on les aimait bien ! En dehors de leur vie ! Ils m'ont dit qu'ils m'emmèneraient au cinéma ! Moi, ce que je préfèrerais, c'est voir la jocante ! Il paraît qu'on ne sait pas si elle a souri ! Quand je pense qu'elle est allée au Japon ! C'est le docteur qui me l'a dit ! J'avais une photo d'elle, en couleur, sur le calendrier des postes ! Et bien, ce jour-là, elle ne sourit pas ! Et partout, ça court ! Ça se mélange ! Ça va ! Ça vient ! Ça traverse, comme à la télévision ! Avant, on n'avait pas la télévision ! On n'avait que nous ! Mais ça ne nous empêchait pas de rire ! Le soir, autour de la soupe ! Vous voyez des choses idiotes ! Comme le soir, on avait surpris le gros Joseph, en train de pisser ! Et qu'on s'était rendu compte qu'il pissait pas droit devant lui, et qu'il pissait à angle droit ! Alors, on n'a rien trouvé ! Un pauvre gros Joseph ! Il s'est pendu à un problème ! Mais ils sont battus aussi ! Ceux qui me faisaient le fosse, le tapis, un gène de mes fiches, même quand on l'a dit ! On s'était chez nous, on était bien accordés ! Il avait inventé de m'embrasser avec la langue ! Je ne sais pas où il avait été cherché ! Et quand ça me prenait la nuit, il s'envolait en rugissant ! Et un soir, il s'est emballé, la tête dans la mare ! En rentrant, j'achèterai un autre bol pour mon café ! Mémé, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est moi qui arrive ! Il y a longtemps que tu es ici ! Il ne faut pas vous faire de peine ! Je ne te dirai pas de combien de temps je suis assise, moi, sur la valise ! Mais mémé, on est contents ! Tout le monde attend ! Attention ! Il y a des œufs frais ! Dans la valise ? À dehors, grand bonnet ! À ce que j'ai pu les aider, les hommes ! Je les ai tous aimés ! Je n'ai pas fait le détail ! Tous ! Les jolis cœurs, les bouffis, les silencieux, les boudins, les râleurs, les tristes, même les méchants, même ceux qui n'aiment pas se laver ! Je les ai frottés comme mon laissé d'une cuisine ! J'aurais voulu les dire tous entre mes bras ! Les embrasser tous à la fois ! Tous entre tes draps ! Ou pas tous entre mes draps ! Mais tous entre mes bras ! C'était de l'amour ou c'était plus bas ? C'était pas toujours de l'amour ! Mais j'aime leur fragilité ! Il y en a un qui est parti en oubliant ses chaussures ! Rien qu'à les garder ! L'on avait les larmes aux vies ! On n'est quand même pas les larmes femmes ! Je pleurerais pas dans des chaussures de bonshommes ! Pour eux qui ne pleurent jamais ? C'est vrai ça ! J'ai jamais rencontré de larmes d'hommes ! Mais c'est pour ça qu'ils meurent avant nous ! Parce qu'ils ne pleurent jamais ! Oh les bons sanglots ! Ça décongestionne ! Ça mal des tracas ! Qu'eux ! Ils sont présents lentement ! Ils meurent étouffés sous le poids des larmes qu'ils n'ont pas voulu verser ! Car un père qui tient son fils ! Un garçon ça ne pleure pas ! Et bien c'est un père qui tient son fils à distance ! Ils ne pleurent pas ! Mais sans cesse, ils cherchent au fond d'eux-mêmes ! Et trouvent rarement celui qu'ils auraient voulu être ! Hein ? Si fragile ! Ne les ont plus pas trop fort ! Ils sont en verre filets ! Ah ouais ! Un jour, j'ai trouvé 10 000 euros ! Il y avait la presse ! Je peux te dire que j'ai hésité ! Que je voulais être au deck ! Je me souviens ! J'avais même mis du rouge à lèvres ! Il m'a donné 10 euros ! Ah ! Je ne sais pas comment j'ai eu ce réflexe ! J'ai déchiré les billets en deux, mais en étendu la moitié en lui disant « La moitié me suffira bien pour me souvenir de vous ! » Ah ! C'est pas bon ! J'étais bien à l'approuver ces mots ! Mais en partant, j'avais les larmes ! Ma mère me disait toujours « Sois sérieuse ! » Et plus tard, épouse un sérieux ! Oh ! Le premier sérieux qui est passé, je l'ai épousé ! Oué ça ! Pour être sérieux, je dormais avec le pas ! Il ne le revient jamais ! Ou gentil ! Câleur à sa manière, jamais nerveux. Il est parti. Tu savais pourquoi ? Il me trouvait trop sérieuse. Et c'est vrai que j'étais plus sérieuse que le code signé. En fait, j'étais dans son sérieux à lui. Oh, Benize. Oh, Benize. C'est pour les jeunes mariés. À propos du marié, j'ai mis Henri à la porte cette nuit. Il rentre et il me dit, est-ce que mon veston est rentré de la teinturerie ? Je lui réponds, le jour où tu verras un veston rentrer à pied de la teinturerie, Henri, il rentre, se couche, et sans même reprendre sa respiration, il se met à parler de la misère du monde. Le chômage, les enfants traillaient salement, la forêt amazonienne dératinée. Et quand il parle de délégé, il veut des poutres apparentes. Et quand on a besoin d'un gain, il s'est endormi, épuisé par la misère du monde. Ha, 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 j'ai fait sa valise, j'ai mis sans paillet. Tous m'ont appréciés, il m'a traité de bourgeoise. Benize nous guérira. Ça ressemble à quoi une escapade, comme ça, entre femmes ? Écoute-moi. Dans le monde humain, il y avait une femme qui travaillait dans la société de nettoyage d'une grosse banque. Le jour de sa boîte règle pour prêter ses 30 ans de présence, ses collègues et ses chefs de service sont couvertes de cadeaux. Alors, une télévision en écran, décédé tous les chanteurs qu'elle aimait, des boîtes de chocolat, des bouteilles de champagne, un abonnement au cinéma de son quartier, et un bouquet de fleurs aussi grands qu'un jardin. Elle a toujours dû prendre un taxi pour rentrer. Et bien, ce soir même, elle s'est pendue. Avec un mot sur la table. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? C'est pour ça qu'il faut aller à Venise. Ben oui, pour ça. Et pour tout le reste. Pour vivre. Encore et encore. Comme si on allait jamais mourir. Ah, Venise. Je vous avise. Tu dois faire beau là-bas. Merci. 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 Quand t'arrives là-bas, tu dis rien. 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 Tu dis bonjour et la suite normale, tu dis rien. Si on m'interroge. Tu regardes ailleurs. Ailleurs. Tu regardes une tâche sur le mur. Tu regardes une tâche sur le mur. Mais je dis quoi en regardant ? Tu dis tiens, j'avais jamais remarqué cette tâche sur le mur. Et les autres, ça les déroute. Et s'il n'y a pas de tâche ? Si tu regardes bien, il y aura une tâche. Ah bon ? Oui. Il y a toujours une tâche. J'y revienne de reblanchir les murs à la chaude. Tu jettes la petite bête ou quoi ? Justement, s'ils viennent de reblanchir les murs, ça va les intriguer. Ils vont se mettre à chercher et toi, avec ton regard d'ail, tu t'accroches. Comme si tu la voyais, ta tâche. Grosse comment ? Comme tu le fais. Ça se verra pas ? Quoi ? Que je ne vois pas ce que je dis que je vois. Prends un arbre. Normal. C'est quoi un arbre ? Pas inquiète, pas causante, pas nerveux. Les mains dans les poches. Comme ça ? Mais non, pas comme ça. T'as les points fermés, on dirait deux pétards. Après. Après quoi ? Après la tâche. Qu'est-ce que je veux faire après la tâche ? Tu veux peut-être que je te dise que pour pisser, il faut sortir sa queue ? Après, tu gardes ton arbre. C'est quoi mon arbre ? Ton arbre d'être. Un. J'ai la tête ? Oui. Je ne savais pas. On t'a compris. Quoi ? L'ensemble. L'ensemble ? Oui. Mais entre... Entre quoi ? Entre l'ensemble. Si tu t'obstimes à faire idiot, je me passe de toi et je t'appelle Armi. Non, non, pardon. Tu parles de rien. Tout ira bien. C'est que... Quoi encore ? Mais je ne connais pas l'argent. Mais t'attendais quoi pour le dire ? J'attendais rien. Laisse en poche. Sans compter. Et comment je savais combien que j'ai ? Quand tu n'auras plus rien. Et quand j'aurai plus rien... Maintenant, tu la fermes ! Il restera combien de temps ? Devant la tâche. Le temps qu'il faudra. Je m'en aperceberai. De quoi ? Du temps qu'il faudra. Tu verras. On verra. Après tout. Moi aussi, je verrai. Tu verras. C'est clair ? Ah oui, c'est clair. Je veux bien. Le train 1776 à destination de Jules est annoncé par numéro 8. 8 et 12. J'ajoute 34. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Je vais pas en parler beaucoup. Parce que ça fait 54. Juste là, ce que j'aurai quand je reviendrai. parce que tu sais quand tu reviendras non mais je sais d'âge que je vais avoir bon allez, je vais t'asseoir il faudra pas que je change de place pourquoi ? parce que je n'aurai pas de l'aimage allez, arrête de faire mariole, il n'a rien de plus de l'âge il fait nuit et alors, quand il fait nuit, le paysage n'existe plus ça fait peur, connard j'aurais pas besoin de dire la couleur de la tache allo ? Ferdinand ? oui 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 je ferais ce que tu voudrais je t'aime je t'aime Ferdinand c'est un vrai nom pour être crié il est en trois morceaux Ferdinand je sais qu'il m'entend il m'entend aussi bien que les autres ne préfèrent qui, du haut de leur balcon me prit d'aller hurner plus loin mes déclarations de grosse cochonne Parfois, un nageant de plus de circonstances dans une vie dont elle n'a pas accueillé l'entrée alors, je vais plus haut je cherche une autre place et là, je crie je l'aime, je l'aime je suis obligée de transformer légèrement ma phrase alors, je ne l'aime pas faire de moi dans un quartier étranger ça ne veut rien dire et puis, je ne vais toujours pas rentrer il me sourit gentiment parfois, il me sert une soupe avec des petites plates en forme de lèvres alors, sur le bord de l'assiette, j'ai dit je faire me faire dire non bien sûr de temps en temps, il me manque une, deux lettres non, 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 non je taught le les Merci.